Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je suis avec Rémi qui est en plein milieu de nulle part, alors montre nous un petit peu, mais t'es où exactement ? Je me l'ai pour vous montrer, du coup je suis à Bundaribben, c'est dans l'état de Victoria, tout près de la frontière du South Wales, pas vraiment excentré vers le bush mais ça commence vraiment à se rapprocher, comme on peut voir il y a la terre qui ne devient pas rouge mais ça commence. D'accord, excellent, donc là actuellement Rémi il est en attente, alors on tourne la vidéo pour vous expliquer comment ça marche, nous sommes le 17 avril, il est 9h05, Rémi attend un plan pour une ferme d'olives, donc on ne va pas parler des olives, ce sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo à l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui on va parler d'une ferme d'oublons, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors Rémi, juste avant d'attaquer tout de suite le dur, comme on dit, juste résume un petit peu ton profil, qu'est-ce que tu faisais éventuellement, qu'est-ce que tu faisais avant, ton niveau d'anglais, est-ce que tu as un bac .2, voilà, fais-nous un petit peu ton profil. Ok, je vais pas raconter ma vie du coup, j'ai fini du coup, je suis belge, donc bonjour à toute la Belgique et à la France évidemment, donc nous en Belgique c'est les secondaires, donc j'ai fini mes secondaires, j'ai fini ma sixième, j'avais 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait la haute école sans vouloir vraiment faire ce que je voulais faire, j'ai arrêté la haute école, ça me saoulait, donc j'ai commencé à travailler, à chercher ce qui pourrait me convenir, je tournais en rond, ça n'allait vraiment pas, j'ai même vécu une dépression parce que je ne savais pas ce que ma vie allait être faite, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai rêvé un jour, vraiment tout l'expression vivre de ces rêves, j'ai rêvé de voyager, mais justement j'ai pris ce rêve-là et je me suis lancé et comme c'était un peu la mode en Belgique, un peu partout, c'est la mode de partir en Australie, mais je me suis dit allez, on va suivre la mode et on va partir en Australie. Ça m'a mis deux ans de vraiment me dire voilà, je pars en Australie parce que j'avais peur, je suis parti tout seul et du coup il m'a fallu deux ans pour me dire voilà, j'y vais, donc je suis parti, c'est ma deuxième année aujourd'hui, ma première année s'est super bien passée, du coup j'ai travaillé dans l'eau blonde justement, je suis revenu pour la deuxième année, pour la deuxième récolte, pourquoi ? Parce que j'ai vraiment kiffé cet endroit, donc voilà, j'en suis là maintenant. Excellent, donc vous voyez ce qu'a dit Rémi, vous êtes sûrement dans cette situation, vous regardez cette vidéo, vous êtes en plein de déprime, en plein Covid-19, vous avez envie de voyager, vous avez du temps et de l'argent, souvent on a l'un ou l'autre et quand on a l'un et l'autre, on le fait, donc on le répète, réservé aux 18-30 ans pour les Belges, 18-35 pour les Français, donc on est un peu plus avantageux par rapport à nos amis belges. Et on passe à l'action, on vous le répète, il faut environ 3500 euros de l'autre côté, 5000 dollars, une assurance santé, et après on passe à l'action et on part réaliser son rêve, il n'y a pas besoin de partir avec des fortunes. Toi Rémi, tu es parti avec combien à peu près en toute transparence ? J'ai respecté les règles, je suis arrivé avec l'équivalent de 5000 dollars pour justement ne pas avoir la contrainte, si jamais à la douane on bloque pour ça, mais de toute façon il y a très peu de personnes qui se font contrôler par rapport à ça, j'ai pris quand même le minimum. Et puis voilà, je suis arrivé à Melbourne, à l'aéroport Tullmarine, puis j'ai organisé un mois de cours d'anglais où j'avais justement un point de chute dès que je suis arrivé, parce que quand on arrive en Australie, même en étant seul, c'était important pour moi d'avoir une structure la semaine, pourquoi je voulais me lever et du coup pendant un mois je suis parti faire des cours d'anglais. Mais j'avais comme objectif surtout de réaliser mes trois mois de ferme pour justement revenir une deuxième année pour continuer à voyager. Et du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé cet objectif-là. Super. Voilà, le plus important dans sa vie, c'est de se réveiller chaque matin avec des objectifs précis et se dire que si on a l'objectif, on n'arrive pas à l'atteindre maintenant, il faut mettre, il faut bailler. C'est comme la pyramide. Tu vois, ce matin, il montait son activité en ligne. Ça met du temps au départ. Forcément, tu vas pierre par pierre, caillou par caillou. Alors, la pyramide des Cups, c'est plus des gros blocs, mais bon, voilà, vous voyez comment ça fonctionne. C'est très bien. Donc voilà, Rémi a fait son rêve. Alors, tu es arrivé à Melbourne, donc un mois de cours d'anglais. Et après, comment tu as géré la suite ? Parce qu'au départ, tu étais un peu plus en mode confort. Et après, comment tu t'es dit ? Est-ce que je travaille en ville ou à la campagne ? Toi, tu voulais faire les fermes au départ, c'est ça ? Ben, j'ai posté une annonce sur Facebook, un peu comme tout le monde fait, pour avoir de l'aide, pour trouver un plan. Et quelqu'un m'a amené à rencontrer quelqu'un dans une sorte d'agence intérim. Malheureusement, j'ai dû payer, mais bon, ça en valait le coup parce qu'il nous offrait des informations et un plan de travail. Excellent. Du coup, j'ai dû payer parce que voilà, j'étais seul. J'étais un peu timide aussi. C'était nouveau. Je parlais pas très bien anglais à ce moment-là. Donc, j'ai dû payer quelqu'un pour trouver mon premier plan. Et j'ai pas trop envie d'en parler de mon premier plan. Justement, ceux qui vont me reconnaître dans la vidéo savent de quoi je parle. Mais c'était vraiment une mauvaise expérience. Mais bon, c'était à vivre et je l'ai fait. Donc voilà, ça a duré un mois. Donc, je suis parti vers l'ouest de Sydney à Dubo. Comme ils disent les australiens, Dubo. Ils me reprennent toujours quand je dis ça. Ils me reprenaient à l'époque. Du coup, après un mois, je me suis fait virer de là. Justement, j'étais content de m'être fait virer parce que je kiffais vraiment pas l'endroit. Mais c'est pas moi qui voulait partir parce que je voulais pas être sur un échec personnel. Je voulais que ça se passe autrement, que c'est moi qui pars. J'ai plus envie de rester là. Non, on m'a viré. J'étais très content. On m'a donné mes jours. Heureusement, c'était correct par rapport à la situation. Et justement, après ça, justement, j'ai reposté une demande pour trouver un plan. Et de nouveau, cette demande m'a amené à aller à Bundaberg, un endroit très connu pour les backpackers, vu comme du négatif. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu deux mois là-bas vraiment bien. Je suis tombé dans des bonnes mains avec un bon contracteur. Et de toute façon, tout s'est bien passé. J'ai travaillé dans les courgettes, dans les tomates, dans les petites tomates, enfin les tomates cerises. Donc voilà. Et du coup, on va arriver au Blond parce que justement, j'ai rencontré une fille, une Française, Sophia, d'ailleurs, si je regarde la vidéo. Elle m'a fait, elle m'a donné le plan du houblon qui m'a amené du coup là-bas et c'est dans le Victoria à Muttelford. Voilà, c'est à 3 heures de Melbourne. D'accord. Donc déjà, ce qui fonctionne dans cette vidéo, c'est que souvent en Australie, surtout au départ, on va essuyer des échecs. Moi, le premier dans les échalotes, lors de ma première expérience, c'était vraiment une des pires expériences. Une fois souvent, quand on a un échec, après, bon, il faut savoir rebondir. C'est ça le plus dur et se dire, OK, bon, c'est pas grave. Je suis tombé sur un traquenard et c'est ce qu'a fait Rémi. Je vais arriver avant, pour arriver à Bundaberg. Alors juste avant de continuer sur les houblons, à Bundaberg, tu es passé par un Working Hostel ? Working Hostel, à Bundaberg, je suis passé par un contracteur. C'était un belge. C'était un très bon contracteur. On entend souvent parler de mauvais expériences à Bundaberg parce qu'on arrive dans un backpack où on nous demande de payer 230 dollars. Enfin, j'ai été visiter certains backpacks parce que je rejoignais des gens à qui j'avais une petite soirée. On avait une soirée entre nous. Ils nous expliquaient comme quoi les backpacks là-bas, c'est limite, on a l'impression de se faire voler notre argent. Ils ne nous disent pas promettre mais ils nous disent voilà, il y aura du travail. Après justement, on paye chaque semaine 230 dollars, il n'y a pas de travail. Et pour certaines personnes, c'est très compliqué parce que ça peut devenir une prison, parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a pas de travail, on ne gagne pas de l'argent. Voilà, c'est un cercle vicieux et ça peut vraiment tourner au cauchemar. Exactement, c'est ça. Il faut faire attention. C'est ça. Donc moi, dans mon analyse, ça fait huit ans, je le répète, le Working Hostel pour moi, l'idée n'est pas trop mal. C'est-à-dire de dire ok, tu veux avoir du travail, fais tourner mon business. Sauf que souvent, les Working Hostel et Bounda Berg, c'est souvent… Moi, je le répète, lors de mon séminaire, j'ai dit Bounda Merde. Voilà, ça c'est mon avis. Après, moi, j'ai rarement rencontré des gens qui me disaient ouais, Bounda Berg, c'est un super plan. Alors après, peut-être qu'il n'y a pas que des mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais plans sur place. Bon après, voilà. En tout cas, ce que nous dit Rémi, c'est qu'il y a en tout cas moyen de faire un peu d'argent. Après, courgettes, tomates, à mon avis, ça doit être casse d'eau. Casse d'eau, oui. Les cinq premiers jours, j'ai fait du picking. Et à côté du picking, il y a les Bucket Boys, ceux qui ramassent les seaux de courgettes. Et justement, le fermer m'a pointé du dos en disant voilà, j'ai besoin de toi pour ramasser tes tags. Donc, un tag, c'est ce qu'il faut planter dans ton seau pour dire que c'est ton seau pour être payé, évidemment. Et du coup, dans la misère du picking, je me suis retrouvé encore avec le job le plus facile. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ça veut dire que je me promenais avec un arrosoir pour arroser les courgettes afin qu'elles ne se cassent pas pour qu'elles tombent bien dans la grosse pine. Du coup, je me baladais dans le champ toute la journée en ramassant des tags et en arrosant les courgettes. Donc, j'étais encore bien. Et ma paye dépendait de ce que les gens piquaient. J'étais payé 10 cents le tag. Donc, je me retrouvais par semaine, on va dire en moyenne. Si je veux avoir la moyenne de tout ce que j'ai fait, je touchais 500-600 dollars la semaine en travaillant en moyenne 5 jours sur 7. Et pas des 10-12 heures par jour. Donc, j'ai vraiment eu de la chance à Bundaberg. Bon, vous voyez, si vous regardez cette vidéo, Bundaberg, il y a du working hostel, non. Contracteur, pourquoi pas. Est-ce que vous ferez fortune à Bundaberg ? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que ça peut dépanner ? Oui. Il n'y a pas de sommetier. Il y a surtout 1 euro, c'est 1 euro. Alors, juste avant de comprendre la vidéo, parce que j'en parle dans mon e-book en ce moment, le picking au départ, forcément, on n'est pas bon. On gagne quelques dollars et après, on s'améliore. Vous voyez, donc voilà. Donc, il faut juste partir du principe que ce n'est pas une arnaque qu'on est payé au rendement. La peace rate, peace rate agreement, c'est qu'au départ, on va gagner quelques euros et après, voilà, on s'améliore en tous les jours. Donc, maintenant, on va parler des houblons. Alors, Rémi, donc la ville d'Houblon, c'était où exactement ? À Mutalford, c'est dans le Victoria. D'accord. C'est à 3 heures de Melbourne. Donc, c'est de nouveau un domaine plein de nature. Il y a vraiment plus nature qu'une grande ville. C'est vraiment une petite ville. C'est 2 000 habitants. D'accord. C'est plus de 2 000 habitants. Ok. Alors, juste la question qu'on se pose. Est-ce que tu avais une voiture ? Oui. J'ai toujours une voiture, que ce soit ma première année ou actuellement. Donc, toi, tu n'imaginais pas une expérience sans voiture ? Non, non. Quand j'entends par rapport à ce qu'on a besoin pour trouver un travail en ferme. Et même, je me suis dit, allez, il faut que je m'achète une voiture parce que je n'arrivais plus à me sentir dépendant des autres. Je voulais vraiment mon indépendance. Excellent. C'était une question de, voilà, si j'ai envie d'aller faire mes courses. Mais non, je vais les faire. Mais non, c'était trop pour moi de compter sur les autres. Et même, je n'avais plus envie de compter sur les autres. Comme on dit, on peut ne compter que sur soi-même. Voilà. Tu as raison. Voilà. Donc, on vous le répète depuis des années. En tout cas, moi, c'est mon mindset. On part en Australie. On a besoin d'un véhicule, surtout si on va en ferme. On répète que l'Australie fait 14 fois la France ou je ne sais pas combien de fois la Belgique. Du coup, je ne sais pas si Rémi sait le nombre de fois qu'il fait la Belgique. Mais à mon avis, ça va être impressionnant. Donc, voilà, il faut une voiture parce que même quand on arrive à un spot, il faut faire la tournée des fermes. Des fois, dans une ferme, la ferme des fois peut être immense. Et en plus, on loge dans sa voiture. Donc, c'est un moyen d'économiser de l'argent. Je voyais encore un article d'un Australien qui a un site de Ford Drive. Il disait qu'en gros, en moyenne, on économise plus de 10 000 dollars par an en logeant dans sa voiture. Hors camping. Donc, c'est simple. Vous comptez 25 dollars par jour. Ça fait 365 jours fois 30. Ça fait environ 20 à 30 dollars. Parce que les campings, ce n'est pas donné. Attention. On arrive rapidement à 10 000 dollars. Et après, on revend derrière. Mais ça, ce n'est pas logique de la vidéo. Il y a un peu de pertes. Globalement, ça reste rentable. Après, je n'ai pas vécu dans ma voiture. Je l'utilise juste pour me déplacer et pour tout ce que j'en ai dans. Mais je ne vis pas dans ma voiture. Ça, non. Et je conseille à tout le monde, ceux qui travaillent en ferme. Donc, ça peut être très dur des fois comme ça peut être facile. Mais après, une bonne journée de ferme, on n'a peut-être pas envie de dormir dans sa voiture. Après, si c'est une voiture équipée, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, après la journée de ferme, j'étais quand même content d'avoir mon habitat. Bien sûr. C'est important. Parce que toi, Rémi, c'est une simple voiture. Ce n'est pas un truc aménagé. Tu peux nous montrer. C'est une simple voiture qui m'a coûté 1 400 dollars. Voilà. Souvent, l'excuse, c'est en mode, Damien, c'est bien tes conseils, mais je n'ai pas d'argent. Bah écoute, achète une poubelle. Damien, je n'ai pas mon permis. Bah passe son permis. On vous le répète. On peut passer son permis sur place. Ça se fait très bien. Et une poubelle, bah écoutez, une poubelle, pas besoin d'acheter une Lamborghini ou une Ferrari. La plupart des gens qui partent en Australie, on a tous 5-6 000 dollars. Moi, le premier, quand je suis arrivé en 2012, j'avais 3 500 euros, je crois 4 000 euros. Et j'ai pu acheter un van. Voilà. Donc, dans ta voiture, Rémi, tu as toutes tes affaires dans le coffre, c'est ça ? Tu arrives à mettre toute ta life ? Tu m'entends ? Bah pour le moment, je vis dans une caravane, donc au sac de voyage qui pèse, on va dire, 30 kilos quand il est rempli. Et j'ai un backpack si jamais… D'accord. D'accord. Il y a un petit backpack de 10 litres, mais vraiment, je ne me suis pas chargé. Après encore, cette année, j'ai pris trop de t-shirts, je regrette. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut prendre vraiment le temps de faire sa valise quand on part parce qu'il ne faut pas prendre trop, comme pas trop peu non plus. Moi, je conseille de prendre des vêtements pour une semaine, 7 slips, 7 chaussettes, 7 t-shirts, 2 pantalons, un short, des chaussures de travail. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, partez le plus léger possible. On vous le répète. Plus vous allez voyager, plus vous allez apprendre à voyager léger. Ça, c'est important. Donc, forcément, la première fois, on voyage avec un sac de 30 kilos. Et après, on fait comme moi, lors de mon dernier voyage à Bali, on voyage avec un sac de 10 kilos. Mais bon, ça, c'est l'expérience. Donc, on va parler d'oublons. Alors, donc, Muthelfort, c'est ça ? Muthelfort, comment on dit ? Muthelfort pour les francophones et pour les australiens, c'est Muthelfort. Ok, c'est très bien. Alors, honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler de ce spot. Donc, c'est peut-être un peu une pépite qu'on est en train de découvrir en tout cas. C'est intéressant. Donc, comment ça s'est passé ? Tu es arrivé quand dans ce spot ? Donc, je suis arrivé pour ma première récolte. Donc, j'ai fait deux récoltes cette année et l'année passée. L'année passée, il y a trois sessions dans cette entreprise. Il y a la récolte et il y a le travail pour justement faire en sorte que l'houblon pousse. Donc, c'est tout un fonctionnement que je n'ai pas fait, que je vais sans doute faire en septembre. D'accord. Et du coup, la récolte se fait début mars jusqu'à début avril. Donc, on va dire un mois. D'accord. Donc, tout le mois de mars. Donc, tout le mois de mars, si vous regardez cette vidéo, potentiellement, vous allez pouvoir faire la récolte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre… Alors, juste que je vous comprenne. Donc, tu as la récolte en mars. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre mars et septembre ? Il n'y a rien ? Il n'y a pas grand-chose entre tout ça. Ceux qui travaillent toute l'année, donc les Australiens, ils font d'autres choses. Ils agrandissent le domaine, ils lavent les champs, il y a de l'entretien. Et du coup, pour les backpackers, c'est mars, avril et puis septembre, octobre, novembre. D'accord. Donc, on a une session de ramassage pur et après, c'est de l'entretien. Et après, entre septembre et décembre, donc là, c'est quoi en fait ? C'est quoi le deuxième travail qui consiste ? En fait, je n'ai pas tout compris. Donc voilà, il faut… Je ne l'ai pas fait, mais ce que j'ai entendu, il faut, avec un outil, graver quelque chose dans le sol, avec un fil, avec une ficelle. Et puis justement, cette ficelle va aller tout au-dessus sur des barres, des lignes en fer. Et là, justement, la personne qui est au-dessus doit faire un nœud sur la ligne en fer. Et justement, cette ligne qui va vers le haut et qui va jusqu'à, on va dire, 3-4 mètres de haut, voire 5, je ne sais pas exactement. C'est en fait le conduit du houblon. Donc, le houblon, c'est une plante qui grimpe, comme on va dire… D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Voilà, c'est une plante qui grimpe. Ça va en hauteur, tu as raison. Voilà. Le nom exact, c'est une plante… Je ne sais plus. Mais en tout cas… C'est marrant que tu en parles parce que je suis allé récemment à Dublin et en fait, justement, il disait qu'en fait, le houblon ne pousse que dans certaines parties du monde, mais très précisément. Apparemment, c'est extrêmement compliqué d'avoir exactement le climat. Ça ne pousse pas, comme on peut dire. Par exemple, en France, ça ne pousse pas. Ça ne pousse vraiment que dans certains endroits. Il n'y en a que quelques-uns. En Belgique. En Belgique, oui. Voilà, sûrement. Et en fait, tu as raison, ça pousse en hauteur parce que j'ai vu des photos, ça m'a l'air assez haut. Donc, c'est très… Voilà. Alors, juste, parle-nous un petit peu de la récolte. Comment ça se passe ? Voilà. Parle-nous de ton taf. Donc, voilà. Il y a plusieurs positions dans la ferme. Donc, il y a des trucks drivers. Donc, c'est des conducteurs de tracteurs. Tout simplement. Et du coup, c'est encore le job le plus facile dans la ferme qu'on puisse avoir. Ensuite, il y a les personnes qui travaillent dans le shed qui vont accrocher le houblon sur un crochet qui va amener. Et ce crochet-là part automatiquement vers les machines et le houblon va être travaillé. Et du coup, ceux qui recherchent, c'est les pétales plus le pollen. Donc, le houblon, ça comporte… De toute façon, je t'enverrai des photos. Oui. Voilà. Bien sûr. On vous montre. Oui, bien sûr. Du coup, je vais me reprendre. Je vais faire ça dans l'or. Donc, justement, moi, j'étais vraiment à la toute première étape de la récolte. Donc, j'étais avec les grosses machines qui coupaient justement les fils pour que l'houblon puisse tomber dans une cargaison. Et moi, je devais travailler dans la cargaison et faire en sorte que l'houblon, quand il tombe, tombait bien dans la cargaison. Et j'ai une vidéo de ça. On pourra la présenter aussi pour vraiment montrer quelle était ma position parce que c'est un peu difficile à imaginer ça comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, la grosse machine qui coupait poussait la cargaison et le tracteur qui était devant, qui était à l'arrêt justement. Et quand la cargaison était remplie, le tracteur partait avec la cargaison et allait au shed. Et justement, arrivés au shed, ceux qui avaient cette position-là, donc hookers, vraiment le plus dur. Donc, si vous arrivez dans l'houblon et que votre job, c'est piqueur, donc hooker l'houblon sur les crochets, c'est vraiment très dur. C'est toujours la même chose. Ça fait très mal au dos. On peut même ressentir, même se rêver la nuit tellement qu'on a mal aux mains apparemment. Mes amis me disaient ça à ce moment-là et on ne savait peut-être même presque plus ouvrir sa main tellement que ça fait mal. Voilà. D'accord. Du coup, j'ai eu de la chance. J'étais vraiment à la première étape de la production. J'étais dehors. Il faisait toujours bon. On n'a pas vraiment eu jour de pluie. Après, quand il pleuvait, c'était vraiment désagréable. D'ailleurs, je vais l'avouer, à un moment, à 10h30, j'avais quitté le boulot parce que je n'en pouvais plus. J'étais gelé. Je n'étais plus apte à travailler, donc j'ai pris la décision de rentrer. Après, il y a plein d'autres positions mais qui sont attribuées aux Australiens et ceux qui sont qualifiés dans le domaine. D'accord. De toute façon, comme partout, comme tout fruit, il y a tout un cheminement, tout un cycle de vie. La récolte, c'est une partie de l'iceberg. Ça peut être du planting, du cleaning, de l'entretien. L'autre fois, j'ai un tableau bénéfique qui faisait du greffing, donc de la greffe. En fait, c'est extrêmement complexe. Il y a tout un écosystème. Donc, si on résume bien, toi, Rémi, tu étais dans le camion, c'est ça ? Tu étais dans le camion et tu restais… Une cargaison, oui. Là où on tombait d'eau. Une cargaison qui était à l'arrêt, du coup ? Qui roulait parce que la grande machine qui coupait au-dessus poussait en même temps. D'accord. De toute façon, ça serait très bien. J'ai des photos de tout ça. Bien sûr. De toute façon, on vous mettra des photos. On essaie au maximum de rendre concrets ces vidéos qui ne sont pas toujours évidentes. Là, on est dans une vidéo assez rarement aussi technique. Mais voilà. Donc, tu avances. Et en fait, toi, tu réceptionnais le houblon et tu le mettais bien dans le conteneur. C'est ça ? Voilà. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il faut être musclé pour faire ce genre de boulot ? Donc, du coup, ce que je faisais n'était pas attribué aux filles. Ce n'était pas un job pour les filles. Du coup, ce n'était que des garçons qui pouvaient le faire. Du coup, je ne suis pas très musclé. Je pèse 62, 65 kg. Après, je n'ai pas Thérèse. Du coup, ça comporte dans les muscles. Du coup, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Donc, j'ai une certaine condition physique. Mais oui, ça peut être à un certain moment dur. Pour moi, le plus dur, c'était la chaleur parce que travailler sous le soleil, c'est dur. À la fin de la journée, j'avais l'impression d'être un zombie. Voilà. Mais il fallait suivre le rythme et il fallait bien s'hydrater. Voilà, c'était très important. Mais oui, avec une bonne condition physique, on peut le faire. Et ce qui était difficile, c'est de le faire six jours sur sept pendant dix heures par jour. Donc, c'est ça qui est... C'est intense. Donc, c'est un mois de récolte, mais ça n'arrête pas. Et on travaille de jour comme de nuit. Donc, je veux dire, moi, je travaille de jour et d'autres personnes travaillent de nuit. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment... On doit récolter le plus vite possible parce que si on arrive trop tard à la fin de la récolte, il y a Dublon qui va peut-être aller à la poubelle parce qu'il est plus apte à être cueilli. C'est ça. C'est comme partout. Il faut... C'est une sorte de timing. Ok, c'est très bien. Donc, voilà. Le picking, c'est sûr que c'est quelque chose de... Moi, je dirais que c'est beaucoup de mental en général parce que c'est comme corriger un marathon tous les jours. C'est des longues journées. Il fait chaud. Il y a potentiellement des mouches. Donc, voilà. On vous conseille d'avoir un fly net. Surtout dans le Victoria, il y a beaucoup de mouches. Et après, bah... Donc toi, la chaleur, c'était extrême, Rémi ? Enfin, c'était vraiment dur ? Oui. En plus que ce soit physique, donc il fallait vraiment bouger nos bras constamment. Vraiment le mouvement comme si on ouvrait quelque chose. Et c'était vraiment avec les deux mains, enfin avec les deux bras. Et c'était vraiment... Oui, c'était physique. Après, il fallait descendre de la cargaison, remonter de la cargaison. Des fois, monter tout au-dessus de la cargaison pour aplatir l'oblon. Donc, il fallait avoir les bonnes jambes et des bras. Après, je ne suis pas le plus musclé au niveau des bras. Mais je m'en sortais. De toute façon, on n'a rien sans rien. Je veux dire, si vous voulez travailler dur, que ce soit dans ces vidéos témoignages, des gens qui ont gagné pas mal de thunes, je pense à Etienne, je pense à Oscar Vincent, je pense à des mecs comme ça ou à Tony Paulin qui a conduit des roadtrain, etc. C'est des gens qui ont travaillé dur. Alors oui, tu gagnes bien, mais tu travailles dur. On n'a rien sans rien dans la vie. Alors, du coup, c'était payé à l'heure, je suppose, parce qu'au rendement, ça doit être compliqué. Comment ça se passe ? Là, pour la récolte, c'est payé à l'heure. Donc, c'était 24,85 brut. Ça revenait à 21 dollars net. Donc, c'était le minimum. Ils respectaient la loi, donc on avait le minimum respectable. D'accord. Donc, si on parle d'argent, 6 jours sur 7, ça faisait une paye de 1 200, 1 300 dollars par semaine. Donc, c'était une belle paye, oui. Mais bon, les heures allaient avec. Oui, oui, voilà. En deux semaines, j'ai fait… c'était 60 heures la semaine. Oui, c'est ça. C'est… Comme on dit en France, nous, je ne sais pas en Belgique, mais nous, on fait la règle des 35 heures. Tu vois, c'est la règle. En France, toi, en fait, quand tu as un contrat, en général, tu es à 35 heures. En Australie, il n'est pas rare de faire deux semaines en une semaine, comme on dit. Vous allez pouvoir le tester, en tout cas, sur place. Du coup, tu as beaucoup d'argent. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, en Australie, tu travailles plus pour gagner plus. Contrairement à certains pays où tu n'es pas payé. Donc, c'est encourageant de se dire 1 300 dollars la semaine. Même s'il n'y a pas de l'argent dans la vie, on en a besoin pour visiter l'Australie. Pour aller se baigner avec les requins ou les… Pas les requins, mais les baleines, j'en sais rien. Ouais, vive nos passions pour la suite. Ouais, c'est ça. C'est un sacrifice sur le moment. C'est comme tout. Il y a forcément cette phase où tu te sacrifies physiquement ou mentalement. Et après, forcément, à la fin du mois, quand tu as fait 1 300 dollars fois 4 semaines… Parce qu'on est payé à la semaine. Tu confirmes, Rémi ? Tu étais payé à la semaine ou tous les 15 jours ? Comment ça se passe ? La première année, c'était par semaine. Puis, à la moitié de la récolte, on nous a annoncé qu'on allait te payer toutes les deux semaines. Mais bon, ça ne change rien. C'est ça. C'est soit la semaine, soit la quinzaine. Les fortnites, comme on dit. Donc, c'est important quand vous commencez à travailler de signer un contrat. Si vous êtes payé au rendement, sinon vous êtes payé à l'award. Donc, vous êtes payé à l'heure. Donc, casual. Donc là, tu as été en casual 24-86, 85. Voilà. Donc, au moins signé quelque chose. Est-ce que tu avais dans ton contrat un nombre d'heures qui était précis ? Ou c'était vraiment… Comment tu faisais pour noter tes heures ? Comment ça marchait ? Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Toi, tu étais payé à l'heure. Mais comment ils arrivaient à compter tes heures en fait ? Tu avais une pointeuse ? Tu notais tes heures ? Non, pas de pointeuse, rien de tout ça. Et heureusement, je suis très content pour ça. Je déteste ce système. C'est vrai. Du coup, on devait arriver à 6 heures dans le champ pour finir à 17 heures. Du coup, à la fin de la semaine, le manager se présentait avec une feuille de semaine qui regroupait toutes les heures. On signé la feuille. Excellent. Donc, voilà. C'est très réglo. Une très bonne ferme au niveau administratif. Il n'y a pas de problème. Tout est correct. Il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Excellent. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut. Alors, Rémi, toi, tu n'avais jamais travaillé en ferme de ta vie ? Non. Non, non, non. Voilà. Tu avais un anglais très moyen ou très basique ? Quand je suis arrivé, oui. À part des petites connaissances qu'on peut des fois écouter en musique, apprendre des mots comme ça ou dans des jeux vidéo. Des petits mots, mais rien de concret, non. Voilà. Donc, un anglais très basique. Pas d'expérience. Jamais acheter. Tu n'avais jamais pensé. Peut-être pensé acheter un véhicule avant de partir. Et regardez, tout lui a réussi. C'était peut-être ça aussi son destin, de partir en Australie. Ou après, ce n'est pas une finalité. Ça peut être un tour du monde. En tout cas, aller voir un petit peu ailleurs. Surtout quand on est dans cette phase où en mode, on tourne en rond. Vous voyez, comme un petit hamster dans sa boîte. On tourne en rond tous les jours. Peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs et dehors. Donc, c'est très bien. Donc, deuxième visa. Tu as pu valider ton deuxième visa, Rémi, non ? Oui. Et c'est pour ça que je suis ici présent en Australie, parce que c'est ma deuxième année. Et justement, on parlait d'argent. On parlait de cette motivation de se sacrifier pour gagner quand même pas mal d'argent en si peu de temps. Mais justement, oui, évidemment, c'est une motivation d'avoir ma fiche de paye à la fin de la semaine. Oui. Mais pour moi, mon objectif, et je reparle de ça, je veux dire encore aujourd'hui, mon seul objectif dans ma vie, pour le moment, c'est faire mes six mois de ferme. Et c'est ça qui me tient, on va dire, éveillé et envie sur cette belle terre, maintenant, je veux dire. Et du coup, là, trois mois, ça a été dur. Trois mois, là, maintenant, je vais faire le double. Mais ça va. Pour le moment, j'ai 28 jours sur 176. 176, donc ça fait six mois. Et du coup, là, avec les olives, en plus de ça, j'aurai deux mois, donc je serai à la moitié. Et puis après les olives, je ne sais pas. Et du coup, ça me fait penser au fait que quand je suis revenu en Belgique, je suis revenu, je suis resté huit mois en Belgique entre mes deux années. Et j'ai bien préparé mon voyage. Donc, j'ai même acheté ma voiture depuis la Belgique parce que j'ai pu faire confiance à un ami, un ami australien qui a reçu mon virement, donc le prix de la voiture qu'il a acheté pour moi. Donc, du coup, quand je suis arrivé, j'ai dû juste faire le transfert de nom et tout ça. Donc, j'ai vraiment préparé mon véhicule. J'ai contacté la ferme Nouvellon pour pouvoir revenir directement travailler. Non, excuse-moi, je vais me le faire. Pour pouvoir revenir en Australie et directement travailler parce que six mois de ferme, c'est comme si on devait travailler un jour sur deux. Donc, ces six mois, c'est à moitié de l'année. Donc, un jour sur deux, je n'avais pas de temps à perdre. Je n'avais pas de temps à perdre à m'amuser. Bien sûr, évidemment, j'aime bien m'amuser. Mais là, six mois, je n'ai pas trop le temps de penser à ça dès que j'arrive en Australie. Du coup, c'était directement dès que j'arrive une semaine après. Je suis dans la ferme Nouvellon. Je fais un mois là et j'avais gardé le plan là où je suis maintenant. dans mon armoire voyage en Belgique pour justement le ressortir et pouvoir, après le houblon, avoir ce job là. Et justement, je suis très chanceux aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais vraiment exprimer dans la vidéo. C'est que je suis très content de ce qui m'arrive parce que pour plein d'autres personnes, c'est vraiment la misère en ce moment et que je n'aime même pas citer ce mot. Parce que voilà le virus, voilà le virus. Mais en tout cas, je suis très chanceux parce que je suis tombé dans une ferme d'olives où ils nous demandent d'être confinés pendant 14 jours. Mais quand je parle de confinement, j'ai l'impression d'être en vacances. Je vis dans une caravane 5 étoiles que je paye 45 dollars semaine. On me rapporte la nourriture qui n'est même pas payante, qui est faite par des restaurants. Et ça qui est génial, c'est qu'il y a de l'économie derrière tout ça. C'est que les restaurants continuent à travailler. Justement, ils nous livrent de la nourriture. Ça veut dire que la ferme les paye. Donc, c'est une bonne économie pour cette situation. Donc voilà, je suis très chanceux d'être là. Et ce que j'entends, et j'entendais autour de moi que des gens rentraient chez eux parce qu'ils n'avaient peut-être plus d'argent, ils ne trouvaient pas de boulot. Et c'est vraiment la misère pour certaines personnes. Et pour moi aujourd'hui, la roue a tourné parce que, comme je t'ai dit, j'ai vécu une très grosse dépression. Et au moment où j'étais cinq mois à la maison, tout le monde vivait, tout le monde allait travailler. Et maintenant, justement, les choses inversent pour moi. Je suis peut-être un peu égoïste, mais il faut l'être un peu des fois. Mais aujourd'hui, c'est moi qui profite. Le fait que je vais travailler, je suis en plein air. Voilà, c'est la voie a tourné. Je suis très content pour ça. Voilà, le plus important dans sa vie. C'est marrant ce qu'on me dise ça. À l'époque, quand j'étais salarié et je faisais mon blog en parallèle, j'avais toujours cet objectif visuant long terme en mode, mais en fait, je n'ai pas envie d'être dans ce traquenard. On oublie souvent qu'on n'a qu'une seule vie. Et du coup, il faut faire en sorte de pouvoir vraiment accomplir ses objectifs. Alors, ça peut être, par exemple, soit acheter un, je n'en sais rien, être rentier, ou faire un métier qui nous plaît, ou être écrivain parce que j'adorerais ce que vous avez de réécrire, ou influencer les gens. Vous voyez, en fait, je pense que vraiment, donnez-vous un maximum les moyens, comme a fait Rémi. Et pourtant, Rémi était au bord du gouffre. Enfin voilà, il n'était pas forcément bien dans le point. Et comme on vous l'a dit au début de la vidéo, c'est vraiment la pyramide de Keops. On pose ses pierres. Sur le moment, on n'a pas de résultat. Je pense à mon palmier que j'ai acheté, qui n'est pas très grand, et je veux le palmier du voisin qui fait 20 mètres. Et on a l'impression qu'on n'arriverait jamais, mais peut-être que dans 15 ans, le palmier fera 20 mètres. Mais on ne se rend pas forcément compte. On a du mal à l'imaginer. Il faut vraiment se donner les moyens pour accomplir ses rêves. Et ça, c'est une super chose de voir cette positive attitude. Après, pour juste réagir par rapport à ce que tu as dit, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu le Covid-19. Il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés. Et je pense qu'il y a des gens qui ont... Je pense à Emma, que j'intervouais hier, qui est sur YouTube. La vidéo que j'ai publiée hier soir. Il y a des gens aussi qui ont un mindset où en fait, ils vont essayer d'avoir le côté positif du truc. Ils vont se dire, OK, il y a le Covid, mais ce n'est pas non plus la guerre nucléaire. On reste confinés pendant deux, trois, quatre semaines. Je pense que ça va reprendre rapidement. Et après, tout va reprendre son cours. Surtout quand on a besoin des backpackers. Donc, c'est dommage pour ceux qui sont rentrés. Je n'arrive pas forcément à comprendre. Peut-être que financièrement, ces gens n'étaient pas forcément préparés ou on n'avait pas d'assurance. Ça, c'est des choses qu'on a normalement avant d'arriver. Et après, on se donne un maximum pour pouvoir réussir son aventure. Moi, je trouve ça dommage d'être... Après, c'est comme ça. En tout cas, toi, ce qui est intéressant, Rémi, pour conclure, c'est qu'on a l'impression que tu es changé par rapport au départ ou de ce que j'ai ressenti dans la vidéo. Ou au départ, tu as proposité un petit peu. Moi, ce n'est pas que je me sens changé ou non. Je me suis retrouvé en fait. J'ai retrouvé la personne où j'étais. J'étais perdu. Je ne savais plus qui j'étais. On était 20 dans ma tête et je me suis retrouvé tous ceux. Ils sont tous sortis, on va dire, pour faire un peu d'humour. Mais je me suis retrouvé et voilà, pas changé, mais je me suis retrouvé. Tu t'es retrouvé ? J'ai tellement rencontré de personnes. J'ai tellement échangé. J'ai raconté tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais vécu à pas tout le monde, à certaines personnes. Et c'est ça la magie de l'Australie, c'est qu'on est face à l'inconnu. Et face à l'inconnu, on peut être soi-même et on peut tout dire. C'est ça. Et c'était pour moi la meilleure thérapie que je puisse faire et c'était ma thérapie. Et oui, ça m'a coûté un billet d'avion, un visa, une assurance. De quoi subvenir à mes besoins si jamais je n'avais pas de travail, je ne trouvais pas de plan. Et oui, ça demande une préparation. Mais la préparation, c'est quand même faite pendant le temps que je n'allais pas bien. J'avais un permis de conduire, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai une facilité, c'est que je vivais chez ma mère. Du coup, elle ne me demandait pas grand-chose pour rien. Rien pour le fait que je vivais chez elle. Donc, je pouvais mettre de côté au moment où je travaillais. Du coup, j'ai cette chance aussi d'être prêt, de pouvoir partir si loin. Et avec un minimum, je disais 5 dollars. Après, quelle que soit la situation, si vous êtes chez vos parents, si vous avez un job de rêve, il faut dans tous les cas arriver au but final, en haut de la pyramide. C'est-à-dire accomplir son objectif. Il y en a, ça va mettre du temps. Parce qu'il y en a qui n'arrivent à mettre que 100 euros de côté par mois. Il faut travailler pendant trois ans. D'autres, ils vont travailler beaucoup. Faites de l'intérim et forcément, ça va payer. En tout cas, Rémi, c'est super inspirant ton expérience, comme quoi. Merci, c'est gentil. Il y a des moments où, en fait, je pense que dans notre système, ce que j'analyse à force d'interview du Webpacker, ou moi le premier, j'ai fait l'aventure avant pas mal de monde. En fait, on est mis dans une case, malheureusement. On fait des études. On est mis dans une case. Et on est une case parmi notre case. Et en fait, on est un peu noyé dans la population. On ne se sent pas forcément utile. Et donc, du coup, en partant à distance, on se retrouve avec soi-même. Et on donne un sens à sa vie. On donne un sens à sa vie. Et on peut trouver aussi sa vocation professionnelle. C'est important aussi d'en parler. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui font des études. Moi le premier, un Bac plus 5. Est-ce que mon Bac plus 5 me sert aujourd'hui ? Non. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, voilà. Donc, c'est important aussi de… Voilà. J'en profite. Là, une petite livraison de nourriture qui vient d'arriver. Donc, c'est la ferme qui nous fournit de la nourriture, comme je te disais, fait par des restaurants. Excellent. Donc, voilà. On nous ramène notre petite frigo box remplie de bonne nourriture. Donc, on a tout ce qu'il faut, les besoins nécessaires. Après, ça va de la pizza à la paa. C'est bien. C'est bien. Franchement, on a été très bien pris en charge. Et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ta caravane ? Soyons fous. Si c'est possible. Si ça ne dérange pas. Ah oui. Voilà. Ça serait fou. D'accord. Bon, écoute, voilà. Donc, vous voyez, il faut… En gardant toujours l'esprit positif, on arrive à retourner à la situation. Se dire, ok, même dans les pires situations, il y a toujours un avantage. Et comme ça, du coup, la vie est beaucoup plus simple. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant depuis pas mal de temps. Je vais demander l'autorisation si je peux vous montrer la caravane parce qu'elle est dedans. Ça va ? Ah, d'accord. Elle n'est pas là. Je vais en profiter. On ne verra juste pas la douche. Oui. Elle est en train de prendre sa douche. Bon, voilà. Je ne sais pas si je peux tourner la caméra. Voilà. Donc, petite cuisine. On peut se faire à manger. Gaz équipé, four, eau chaude, micro-ondes, frigo, frigidaire. Voilà. Pour moi, c'est… C'est le paradis. Une caravane en or, c'est cinq étoiles, musique… C'est le paradis ton truc. Voilà. Excellent. Ça, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est parce que tu as provoqué cette fuite aussi. Oui, voilà. Voilà. J'ai bien préparé mon voyage. J'avais tenu cette adresse, comme je l'avais dit, dans mon armoire de voyage. J'ai contacté la ferme et j'avais postulé. En décembre, j'étais sur la liste, sur la petite liste. Et justement, ensuite, un matin, quand je me suis levé, j'étais encore en Belgique, ils m'ont annoncé que j'étais pris et que j'étais super heureux parce que j'avais quelque chose après l'eau blanche. Donc, voilà. D'accord. Ok. Bon, ben, c'est en… Voilà. Bon, ben, en tout cas, Rémi, si tu as d'autres informations, n'hésite pas à me les envoyer en un message privé, des photos, etc., pour alimenter la vidéo. On aura peut-être un coucher de soleil ensemble aussi. On a un magnifique coucher de soleil. En fait, vraiment, essaye de voir toujours l'avis du positif, par exemple. C'est ce que j'ai de dire dans mes stories. Ça fait un mois que je n'ai pas gagné un seul euro. Ce n'est pas pour autant que je déprime. Il faut se dire qu'il y a toujours un avantage et que peut-être qu'on est dans une phase ou peut-être qu'il faut travailler sur du travail de fond pour certains. Formez-vous, achetez des bouquins. Parce que souvent, on dit « je n'ai pas le temps ». Ben, tu n'as pas le temps à lire des bouquins. Moi, je n'arrive pas à comprendre des gens qui s'ennuient. Il y a toujours plein de choses à faire. Ben, je vais t'avouer, maintenant que tu en parles, ma première année, quand je suis parti, je n'ai rien organisé. À part mon cours d'anglais, il me fallait un point de chute. Mais après, je me suis dit « écoute, je ne vais rien préparer. Je vais suivre mon instinct. » Et c'est ça qui a bien fonctionné aussi. C'est ça qui fonctionne en Australie. C'est qu'il faut suivre son instinct. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s'arrêter à quelque chose de négatif. Il faut foncer, suivre son instinct. Et voilà, dans mon cas, on se retrouve vraiment dans un endroit super. Et bon, je vais quand même le dire. Ma première femme, c'était un abattoir de moutons. Donc, c'était vraiment l'enfer pour moi. Mais bon, si je n'étais jamais parti dans cet abattoir de moutons, je ne serais jamais arrivé ici. Donc, ça m'a amené vraiment à un endroit… Exactement. C'est simple. C'est la route. C'est la route qu'on prend. C'est la route, c'est ça. Elle peut bien commencer comme mal commencer. Elle peut très bien commencer et mal terminer comme le contraire. Et voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous allez un point A, un point B. Il y a des obstacles. En tout cas, on assiste à un magnifique ciel de soleil qui est vraiment très inspirant. Dans l'état du… Donc, tu es dans l'état du New South Valley, c'est ça ? Non, c'est juste à côté. Là, je suis dans le Victoria. Victoria, pardon. C'est près de la frontière. Tu es dans le Victoria, pardon. Dans le Victoria, donc… Et là, du coup, j'ai parcouru deux, trois petits pas pour te montrer et vous montrer… Ah, ben voilà. Les oliviers. Donc, là, on voit le numéro 50 et ça va jusqu'à… J'ai été courir hier, j'ai vu jusqu'à 400 et ça va encore de l'autre côté. C'est un million et trois cents d'arbres. C'est incroyable. C'est incroyable. Un million d'arbres, c'est un truc de ouf. Il faudra éventuellement avoir un drone pour te rendre compte de la taille du truc. Ouais. Ok. Donc, en fait, il faudra une échelle, je suppose. C'est par des échelles ? Ah non. Oui, mais c'est les machines qui vont les récolter. Donc, c'est une machine qui passe entre… D'accord. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là et là. Mais de toute façon, il y aura les photos pour bien illustrer ça. Ouais. Bon, on fera éventuellement une vidéo sur les fermes d'olives. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. En tout cas, merci pour cette vidéo. Ça a été vraiment une vidéo qui est très intéressante. J'espère que vous avez été identifiés. Dans ces vidéos, on vous donne des clés, pas forcément des plans de job, mais en tout cas des clés. Se dire, ok, ça coince, qu'est-ce qu'il faut faire ? On vous donne des conseils. À vous de vous les appliquer. Voilà. Si tu as d'autres informations à nous donner, Remson, hors antenne, on les mettra en description, des liens utiles, des agences intérimes, voilà, tous tes conseils, etc. Je passerai de toute façon les contacts pour… parce qu'après, la récolte d'olive et de houblon, c'est pour l'année prochaine. Oui, oui. Si certaines personnes comptent partir ou qui vont voir cette vidéo près de ces récoltes-là, pourront venir à ce moment-là. Mais trouver ce job, avoir ce job pour la récolte cette année, ça ne sera pas possible. sauf dans le houblon, ça sera possible d'en venir en septembre. C'est ça. Mais ça, ça sera pas du paiement à l'heure, mais au rendement. Donc, le job consiste à être en équipe et à faire du travail en rendement. Donc, voilà. Ok, excellent. C'est du bon rentement. C'est du bon rentement. C'est une bonne paye. On peut se faire plus d'argent à l'heure si on boulotte bien et qu'on est une bonne équipe. Donc, voilà. D'accord. En rendement houblon, bon, ça, tu nous en parleras plus tard. Ok. Ben écoute, merci pour cette vidéo inspirante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans cette vidéo. Des gens qui étaient un peu perdus, soit en France, soit en Belgique. Voilà. Moi, mon but, si je pouvais, on va dire, influencer le monde entier à… C'est quelque chose que son pays, quoi, de vivre son aventure. Faites-le, en tout cas. Merci. Bon, ben merci Rémi. Avec plaisir, Damien. Merci. 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 Merci.